Bonjour tout le monde, je m'appelle Jeannette Zuss et je suis ravie de faire partie de l'organisation de cet événement. Je suis la responsable France de la Fondation Friedrich-Normand pour la liberté, qui est donc une fondation politique allemande qui est proche du Parti libéral-démocrate qu'on vient de vous présenter. Après, il y a un petit dépliant aussi qui a été mis à l'entrée, qui explique plutôt pas mal ce que c'est le concept des fondations politiques, parce que c'est quelque chose d'un tout petit peu particulier et très allemand. Très brièvement, juste pour vous esquisser ce que nous sommes, ce qu'on fait, on est des dialogues européens. Ça veut dire qu'on a des bureaux à Bruxelles, Madrid et à Prague. Et moi, en tant que responsable France, je mène des activités avec la France depuis Bruxelles. Et notre but, c'est de vraiment constituer un réseau franco-germano-européen qui s'inscrit dans l'idée de prouvoir l'idée de la liberté, différents types de liberté, les libertés individuelles, démocratiques, sociétales et économiques. Et dans ce but, on accompagne la politique, on ne fait pas de la politique nous-mêmes, on a même le plaisir de parfois la critiquer, l'encadrer, la commenter. Et c'est ce qu'on a fait avec Éric Pastel, par exemple, dans une étude sur le macronisme et la politique européenne. Et je suis ravie de voir que certains d'entre vous ont pu consulter l'étude déjà. Et voilà, je suis encore plus ravie de pouvoir continuer ce débat sur la politique européenne macronienne et Germano Franco-Aimande à l'occasion de ses 60 ans du traité d'Elysée et 4 ans du TT d'Aix-la-Chapelle. Et pour ce faire, avec Éric Pastel comme co-modérateur, j'ai l'honneur de vous présenter deux panélistes et ensuite Éric qui vous présentera les deux autres pour ce débat d'aujourd'hui. Donc, une fois, on a Mme Valérie Ayé qui nous joint en visioconférence depuis Bruxelles, je pense, qui est la co-présidente de la délégation française de Renew Europe, Europe Ensemble, donc voilà, de la délégation française, qui est membre de la commission des budgets et qui est aussi présidente nationale de l'association Renaissance Européenne. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Et puis, j'ai l'honneur de vous présenter Yann-Christophe Huthien, qui nous rejoint aussi en visio, qui est député, redéputé à M1 pour le parti FDP, mais qui fait partie aussi de la délégation Renaissance au Parlement européen et qui est vice-présidente de la commission des transports et du tourisme, qui est très engagée dans le franco-aliment aussi. Merci beaucoup à vous deux d'être là et de nous rejoindre en visio. Oui, voilà. Toujours pas ? Là, c'est bon ? Voilà, merci. Donc, je disais qu'il nous a semblé important lorsqu'on a préparé cet événement de l'ouvrir, d'évidemment, d'avoir des Français et des Allemands, et c'est pour ça qu'on l'a co-animé avec le FDP Paris et la Fondation Frédéric Sturman, mais aussi d'avoir le point de vue d'autres nationalités. Et c'est la raison pour laquelle nous avons invité, nous sommes l'uré, qui a accepté. Donc, le député européen, Sandro Gozzi, qui connaît l'Europe sur tous ses aspects, aussi bien la commission comme la nationale du cabinet de Romain Le Prodi, d'avoir un peu en charge, ou d'avoir un peu en charge des gouvernements, Renzi et Jean Thierry, et donc en accès au Conseil, et même mon député européen transnational, presque italien, dans la délégation française. Sandro Gozzi est membre de la commission des marchands terroirs et de la protection des consommateurs, et de la commission des affaires constitutionnelles. Nous remercions aussi de sa présence, Lukas Masek, qui est un des experts aussi sur l'Europe, et qui a commis des articles sur la rémasture franco-allemande, qui est le chef du centre de la Grèce d'Europe de la Statue Jacques-de-Loire, et le directeur du campus de Sciences Po à Dijon, qui a été conseillé auprès de M. Joseph Zulanec, ancien ministre des Affaires étrangères, et qui est docteur, comme je vous l'ai dit, de plusieurs articles et études sur la question européenne, et notamment l'élargissement m'a tient en péril le projet Europo1. Je vais peut-être s'aimer de dire que Lukas Masek est tchèque. Voilà, je repasse la parole à Jeanette pour la première question. C'est bon ? Oui. Alors, comme on le sait, en ce moment, dans les médias, quand on parle du couple franco-allemand, on dit que les relations ne sont pas au beau fixe, mais quand on le regarde pour cette table ronde au sens plus large et d'un point de vue historique, j'aime bien poser la question à Valérie Haillet, comme première question qui s'en pose, si vous voulez, ce que vous pensez, ce qui sont en fait les grandes avancées du couple franco-allemand pour la construction européenne depuis la signature du traité de l'Élysée, et de Texas-Chapelle. Merci, Jeanette, et bonjour à tous. Merci, Alexandre, d'avoir introduit et co-organisé avec le FTP cet événement. J'aurais aimé être avec vous physiquement, mais malheureusement, j'ai eu un contre-temps. Je ne suis pas à Bruxelles, je suis à Laval, en Mayenne, mais heureuse d'être avec vous et de voir Yann Christophe en visio avec vous. C'est un week-end de commémoration, avec une dimension mémorielle très forte, comme l'a dit Pierre-Alexandre. Excusez-moi, Valérie, est-ce que vous avez la possibilité de vous approcher un tout petit peu plus du micro, peut-être, parce qu'on vous entend pas très fort ? C'est mieux, là ? Je vais essayer de parler plus fort. C'est déjà un peu mieux. C'est pas ? Ok. Et donc, ça va être un week-end avec beaucoup d'événements, et pour ceux d'entre vous qui n'avaient lu ou qui n'avaient pas encore lu la tribune, d'Olaf Scholz et d'Emmanuel Macron, dont le JDD, elle est disponible en ligne et accessible. Vraiment, c'est une très, très belle tribune qui, à mon sens, est majeure et qui rappelle les priorités franco-allemandes qui sont, en fait, au cœur de l'avenir européen sur les enjeux de souveraineté, de compétitivité, de progrès sociaux et climatiques, et de défense aussi, et d'État de droit. Et c'est une très, très belle tribune qui donne le ton, je crois, sur l'engagement et le fruit et la portée des ambitions du franco-allemand. Alors, bien sûr, depuis le traité de l'Élysée, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, à la fois dans la construction européenne, mais aussi dans la relation franco-allemande. Mais ce qu'il faut retenir, au-delà des couacs, des anecdotes, c'est vraiment l'engagement très, très fort avec des réalisations concrètes. D'abord, à mon sens, évidemment, la paix, la liberté, la prospérité, qui sont le fruit de cette... qui sont vraiment au cœur des préoccupations partagées par l'ensemble des 27, mais portées, évidemment, par la France et l'Allemagne. La paix, on le répote, évidemment, souvent, mais plus de 70 ans de paix sur un continent habitué aux guerres fratricides, c'est un miracle dans notre histoire commune. Et depuis la guerre en Ukraine, évidemment, le contexte nous rappelle la valeur inestimable de l'appel à liberté, évidemment, avec cette communauté de valeurs et le marché unique qu'on a créé, et la prospérité, parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le PIB de l'Europe nous positionne en troisième position derrière les États-Unis et la Chine, et puis c'est 14% du commerce mondial. On est la première puissance, le plus grand marché au monde, et évidemment, ça, c'est des atouts. Plus récemment, Pierre-Alexandre les a cités, on les a évidemment tous en tête. Depuis 2019, depuis ce mandat, qu'on partage avec Yann Christophe, avec Sandro, on a une accélération, évidemment, de l'histoire et une accélération de l'intégration sous l'initiative, sous l'impression, du couple franco-allemand. Pour moi, l'étape majeure ces derniers mois, ces dernières années, c'est l'investissement en commun avec ce plan de relance, qui est un acte de solidarité fondateur majeur, et sans l'impulsion franco-allemand, on n'aurait pas eu ce plan de relance, et évidemment, c'est une initiative majeure. Pour moi aussi, tout l'enjeu et toute la préoccupation liée à l'État de droit, avec ce mécanisme de conditionnalité, on l'a porté, nous, Renew, depuis le début du mandat en 2019, mais c'est aussi le fruit de l'engagement à la fois du franco-allemand, et pour moi, ça fait partie des grandes victoires récemment, avec le mécanisme de conditionnalité qui a enfin été mis en oeuvre par la Commission européenne, par les États, et ça marche, notamment avec la Hongrie, qui s'est engagée sur un plan de réforme institutionnelle inespéré et majeur. Donc voilà, si je dois citer deux grands exemples récents, et puis il y a tout ce qui reste en termes de... On a encore du pain sur la planche, là aussi, Pierre-Alexandre a cité quelques-unes des avancées et quelques-uns des défis qui sont devant nous. Comment ne pas parler d'autonomie stratégique dans le contexte qu'on connaît, de souveraineté ? Alors, je vois Yann Christophe, et c'est vrai que parfois on le dit, souveraineté, c'était un gros mot pour certains, c'était vu souvent comme une lubie française, et désormais, je crois qu'au-delà des mots, c'est ces idées partagées c'est qu'on doit se donner les moyens de faire nos propres choix, se donner les moyens, donner les moyens à l'Union européenne de faire nos propres choix, avec le fait d'asseoir cette souveraineté politique, industrielle, militaire, en considérant que la place, l'Union doit être une puissance géopolitique, autonome, libre de définir ses normes et son modèle politique. Et là encore, je l'ai cité sur quelques exemples, mais la dynamique franco-allemande, elle est majeure sur tous les défis qu'ils sont demandés en matière énergétique ou en matière d'autonomie stratégique, et on compte beaucoup, nous, sur ce sommet franco-allemand pour avancer sur la réponse à l'IRA, pour avancer sur la réforme du marché de l'énergie, qui peuvent être parfois des irritants pour reprendre un mot à la mode, mais moi je suis confiante sur le fait qu'on arrive à trouver une position franco-allemande, ça fait toujours la force de l'Union européenne. Merci beaucoup. Alors, on va s'adresser maintenant à Jan-Christophe Hutzel. Monsieur le député, on va parler peut-être de désaccord, mais quand même, on va assister sur le point d'entente. Quel soit le terrain d'entente où la France et l'Allemagne collaborent le plus, et notamment au Parlement européen, la TV2 délégation, la délégation allemande et la délégation française. Tout d'abord, merci Eric et Jeanette de m'avoir invité. C'est un honneur d'être là et de débattre ce sujet qui me tient à cœur. Valérie a déjà nommé certains des points, et je pense notamment sur la question de l'État de droit. C'est vraiment quelque chose qui nous unit. C'est une question de valeur et sur des questions de défense de l'État de droit, mais aussi de la défense du choix des personnes pour être telles qu'elles sont. donc ça veut dire la défense des droits des femmes, des droits, des minorités. Ça, c'est des sujets où on a une très grande entente entre, anciennement, mais dans le groupe, Renew, dans la totalité, ce ne sont pas des sujets privants, mais du coup, nous avons fait avancer ces dossiers-là avec beaucoup de puissance et Valérie a complètement raison. C'est une très, très grande victoire ce qu'on a réussi à faire avec la conditionnalité. Ça veut dire, finalement, que l'argent européen ne sert pas que au désir des uns ou des autres, mais est lié aux valeurs européennes qu'on partage tous. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment un des sujets sur lesquels on a beaucoup gagné, on a beaucoup avancé et qui est un des sujets clés pour moi aussi pour la campagne électorale en 2024. Après, il y a d'autres dossiers sur lesquels on arrive à 130 ou plus loin facilement, mais où ça fonctionne. Toutes les questions à venir au marché intérieur, ça marche, toutes les questions sur la migration, oui, on axe parfois sur un peu, on a le curseur un peu plus ou moins au même endroit, mais on arrive à s'entendre très facilement. Donc, il y a plein de questions comme ça sur lesquelles il y a, c'est pas du tout climat, mais au contraire, on travaille dans une bonne logique, dans une bonne entente au sein de notre groupe politique au Parlement européen. Et après, il y a d'autres sujets où c'est pas qu'on s'entend ou pas, mais que parfois on met des choses différentes derrière les murs. Par exemple, Valérie a cité la souveraineté européenne et je signe tout de suite sur le principe que l'Europe doit être souveraine, qu'on doit avoir de propres choix, qu'on doit se défendre, que l'Europe doit à sa place dans le monde, mais ne fait pas tout ce qu'il pourrait faire. Mais après, sur les moyens, parfois, on a des différences et je trouve que là, on arrive dans notre groupe politique au Parlement européen quand même à faire la synthèse et ça, c'est important. C'est pas important d'avoir des points de vue différents ou des approches différentes. Ce qui est important, c'est d'arriver à faire la synthèse, d'arriver à s'entendre, d'arriver à trouver un accord, d'arriver à avancer ensemble parce que c'est ça la clé pour la métier franco-allemande. C'est de... parfois, de lâcher un peu et de prendre de la hauteur et de se dire d'accord, il voit ça comme ça, il voit ça comme ça, quel est le chemin qu'on peut trouver ensemble et ça, on allait le faire dans notre politique et ça, c'est quelque chose qui a toujours été l'atout de la métier franco-allemande. C'est pour ça que la France est le maître des moteurs en Europe et au moment où on n'arrive plus à faire ça, le moteur marche bien et c'est un des trucs qu'on voit à mon avis actuellement, c'est que ce qui me manque actuellement pour être très, très franc avec vous, c'est un peu la passion, l'amour entre la France et la volonté d'aller vers l'autre pour trouver un compromis et les deux doivent bouger. Ce n'est pas qu'un doit faire les compromis et l'autre il reste sur sa position, ça ne fonctionne pas comme ça. Les deux doivent bouger et pour moi, l'Allemagne, depuis le discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron, l'Allemagne n'est pas à la hauteur des attentes de la France et pour moi, je trouve que c'est un peu une occasion pervue, une occasion cachée parce qu'on aurait pu faire déjà plein de choses ensemble qu'on a doupé de faire. Maintenant, il y a la tribune de Scholz et Macron et il se donne un nouvel élan. Je trouve ça très chouette. Après, pour l'instant, c'est du papier et quand on va dans le concret, il faut, en général, ça devient un peu plus compliqué mais j'ai mon espoir et surtout, je pense que si on se rappelle que chacun doit donner, chacun doit bouger un peu et qu'il faut faire la synthèse pour la séance. je pense qu'on n'arrivera à avoir des grandes choses. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on attend tous avec un PS Science qui va être annoncé demain. Comme je sais qu'il doit nous quitter en premier, j'aime bien rebondir avec Valérie sur la question des accords au sein du Parlement européen. Yann-Christophe Etienne et vous aussi, vous avez déjà mentionné plusieurs champs politiques. Est-ce qu'en fait, un accord franco-allemand est toujours vraiment indispensable au préalable pour trouver des accords avant cette ? Pourriez-vous peut-être détailler un peu certains accords du passé qui ont été faits, sachant qu'il y a quand même eu des sujets de crispation aussi pour, par exemple, le dernier Conseil européen, ce qui concerne le plafonnement des débris de gaz ou aussi, avant, dans le champ de l'énergie, des questions sur la taxonomie. Donc voilà, il y a, j'imagine, plusieurs champs politiques où c'est un peu plus facile que d'autres pour trouver des accords et est-ce que c'est vraiment indispensable qu'il y ait un accord d'abord franco-allemand avant l'accord européen ? Merci. Il y a vraiment la dynamique du Conseil de celle du Parlement. Je distingue la dynamique du Parlement de celle du Conseil. Au Parlement, les appartenances nationales comptent beaucoup, mais l'appartenance politique aussi compte beaucoup et les logiques de vote par nationalité, elles sont, je dirais, elles concernent quelques problématiques similées, l'énergie, vous l'avez cité, l'agriculture, la pêche parfois, mais il n'y a pas pour autant de confusion générale et sur les sujets que vous avez cités, alors on a parfois des débats houleux en créant de groupe Renew avec des divergences d'approche, parfois par nationalité, c'est vrai, mais globalement, on a une dynamique impulsée par le groupe et la logique, que par exemple, moi en tant que Française, nous en tant que Français, puisque Sandro est italien, mais membre de la délégation Renessence et le repensant les noms des Français, sauf peut-être sur Strasbourg, on n'a pas de liste de vote commune, on n'a pas de points partagés, mais par contre, sur certains sujets majeurs, effectivement, la nationalité peut compter, mais à l'inverse, et Yann Christophe, je pourrais sans doute rebondir là-dessus, on voit bien, par exemple, que depuis que les Allemands du PPE ne sont plus dans la majorité en Allemagne, on voit qu'il y a des votes un peu différents, puisqu'ils ne sont plus liés à la majorité gouvernementale en responsabilité. Donc, les accords se bâtissent davantage sur une logique de groupe à groupe que sur une logique nationale, et en l'occurrence, nous, Renu, on est le groupe sans lequel les majorités ne sont pas possibles. Donc, quand on trouve un accord entre nous, et encore plus un accord ambitieux qui emporte une large majorité du groupe, avec des discussions parfois on part de loin, mais pour vous donner un exemple, cette semaine, lors de la prochaine plénière au Parlement européen, on va adopter une résolution sur la politique industrielle pour répondre à l'IRA américain, pour accompagner nos entreprises, nos industries, pour faire face à la hausse des prix, mais aussi qu'elles ne soient pas tentées d'aller s'installer ou de faire des projets qu'elles avaient prévus en Europe, qu'elles ne soient pas tentées de les faire aux États-Unis. Un exemple très concret qui concerne l'Allemagne, parce que c'est un exemple majeur et puis parce que Yann-Christophe est là, Northvolt, qui est une entreprise du nord de l'Europe qui avait un projet de gigafactory en Allemagne, a décidé de ne pas s'installer en Allemagne ou d'abandonner son projet en Allemagne parce qu'elle avait au profit des États-Unis, parce qu'en Allemagne, elle devait compter sur 150 millions de subventions et aux États-Unis, 600 millions. Un exemple très concret, on adopte une résolution à l'échelle du groupe. Sur certains sujets, notamment les sujets budgétaires, parfois on part de loin, néanmoins, on s'est focalisé sur les points de convergence tout en ayant un élément, une politique ambitieuse pour accompagner nos entreprises en portant un fonds de souveraineté. Et comme l'a dit Yann-Christophe, l'important, c'est de pouvoir travailler ensemble dans la bonne direction et aussi d'être en capacité de faire des compromis, mais toujours d'assumer l'ambition. Donc là, c'est indépendamment des nationalités. Je dirais qu'au Conseil, c'est un peu différent parce que au Conseil, la dynamique franco-allemande est bien plus importante. Elle reste la clé de tout accord. Et d'ailleurs, nous, au Parlement européen, on est tous très attentifs à ce que fait le couple franco-allemand, à ce que font les Allemands et les Français ensemble au Conseil. Et pour citer, par exemple, le plan de relance, l'Allemagne était, Angela Merkel, n'était pas la seule à être opposée au plan de relance initialement. Mais le fait qu'il y ait un accord franco-allemand a fait que l'engagement de l'Allemagne a emporté l'engagement des frugos, des néerlandais, etc. Donc, dès qu'il y a une impulsion en franco-allemand, il y a des espèces de groupes de pays qui se forment de manière tacite ou pas sur des problématiques ou sur des questions avec des solutions et des préoccupations de partager. Et souvent, quand la France donne son accord, elle peut emporter quelques pays du Sud et quand l'Allemagne donne son accord, elle emporte les frugos, ce qui donne une dynamique un peu de groupe. Donc, c'est pour ça que, en clair, je l'ai dit, je le redirais, sans l'initiative franco-allemande sur le plan de relance, on n'aurait pas eu ce plan de relance et ça a été l'un des actes majeurs de Angela Merkel et Emmanuel Macron. Merci beaucoup, Valérie, pour cette transition toute trouvée parce qu'effectivement, la prochaine question, je vais m'adresser à Sandro Gozzi. Donc, on va avoir l'œil d'une part des pays du Sud et des pays fondateurs. Sandro, pour les autres pays, notamment les pays fondateurs, comment est perçue cette relation franco-allemande ? Tout d'abord, bonjour à toutes et tous. Je suis très, très content de ce débat et très content de vous voir aussi nombreux. Ça fait du bien pour les pro-européens que je suis. Jean-Brigitte, bienvenue. Pour les pro-européens que je suis, de voir un samedi après-midi une salle aussi bien remplie. Je suis très pro-européen et je suis très franc dans mes propos. Donc, je vais vous dire comment moi, dans mon expérience européenne, j'ai vu la relation franco-allemande, comment je la vois aujourd'hui et quel potentiel je lui donne demain. Je crois que c'est ça que tu veux. Bien sûr, en quelques minutes, ne t'inquiète pas. la relation franco-allemande, elle est symbolique et le symbole compte beaucoup en général dans les entreprises humaines et encore plus dans l'entreprise humaine qui s'appelle Europe parce qu'après tout, la réconciliation, elle est fait suite à deux guerres civiles européennes que nous, les Européens, nous avons inventée, la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale et fait suite à la plus grande tragédie de l'histoire de l'humanité que nous, les Européens, nous avons inventée, c'était la Shoah. Donc, il est clair que la valeur symbolique de la réconciliation franco-allemande est absolument irremplaçable et elle est fondamentale pour hier, aujourd'hui et demain en tant que la construction européenne. Donc, elle est incontournable parce que par l'histoire mais aussi par l'économie mais aussi par la réalité industrielle, par la géographie au centre. Donc, elle est aussi centrale du point de vue géographique et du point de vue politique. Elle est nécessaire parce qu'il est difficile d'avancer en Europe du moment où il n'y a pas une entente sur les points clés de toute initiative entre Paris et Berlin. Ceci dit, est-ce qu'elle est suffisante ? Non, elle n'est plus suffisante. L'entente franco-allemande, elle n'est plus suffisante pour faire avancer l'Europe, elle n'est plus suffisante dans une Europe qui a profondément changé de nature, des points en passant de l'Europe des 6 à l'Europe des 27. Et c'est la raison pour laquelle, selon moi, dans ma analyse, justement, depuis 2017, Emmanuel Macron a voulu, d'un côté, relancer, redynamiser la relation franco-allemande et, de l'autre côté, il a voulu créer de nouvelles initiatives et de nouvelles relations spéciales dont on va parler avec d'autres pays qui jouent un rôle stratégique pour leur géographie, pour leur puissance industrielle, etc., dans le continent européen. C'est pour cela, après, je n'en parle pas, mais c'est pour cela qu'il y a eu les traités du Créinal, on a lancé, je dis non, parce que j'étais ministre à l'époque avec Emmanuel Macron au sommet des Lyons, un jour après les discours de la Sorbonne, en septembre, fin septembre 2017. C'est pour cela qu'hier, a été signé le traité de Barcelone entre Pédo Sánchez et Emmanuel Macron. C'est pour cela que, pour la première fois, telle que je connais la politique étrangère européenne de la France, il y a eu une initiative très appréciée par les Baltes il y a quelques années sur la cybersécurité à l'initiative de Macron. Donc, justement, en même temps, d'un côté, le président de la République veut renforcer, approfondir et restructurer la relation franco-allemande, mais de l'autre côté, c'est bien que dans cette Europe continentale, ceci est nécessaire, mais pas suffisante. Et donc, voilà, tel que je vois, je vois l'hier et je vois l'aujourd'hui. Après, il y a eu, moi je suis, j'étais, tout en, il y a étudié dans les deux pays, je parle les langues de deux pays, donc je suis vraiment un ami de l'Allemagne et de la France, ceci n'empêche pas de dire que j'étais très déçu par l'attitude européenne de l'Allemagne dans deux passages depuis 2017. j'étais très déçu, je pense que pour la relation franco-allemande a été une occasion ratée de ne pas répondre tout de suite avec un plus d'élan et d'enthousiasme au discours de la surmente d'Emmanuel Macron. On a perdu trop de temps et on a perdu une dynamique et en politique, on dit fenêtre d'opportunité parce que les fenêtres s'ouvrent et se ferment et je crois que là, j'aurais voulu attendre dans l'esprit du traité de l'Élysée exactement plus d'élan et je crois que là aussi, je suis content, j'ai lu la tribune sur la FAT, je n'avais pas vu les journées de dimanche mais j'imagine que c'est la même chose, j'aurais mieux compris en français qu'en Allemagne mais c'est très bien ce que Olaf Scholz et Emmanuel Macron écrivent aujourd'hui. je voudrais là aussi dans cette phase très difficile du point de vue géopolitique vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de l'Ukraine, vis-à-vis des décisions d'armer encore plus l'Ukraine, je voudrais là aussi un peu plus de rythme et de long entre deux pays qui sont à ce moment fondamentaux et c'est pour cela que je place un grand espoir et je termine là sur la réunion de demain parce que je veux voir un tandem franco-allemand qui est le bon rythme de l'histoire. Le président de la République a sans doute le bon rythme de l'histoire, il a sans doute fait preuve du sens de l'histoire et je suis sûr que aussi l'Allemagne voudra faire preuve du même rythme et du même sens de l'histoire à partir de demain. Merci beaucoup M. Gauzy pour cet appel tout à fait rafraîchissant. J'aimerais bien continuer avec M. Matsek sur cette question en allant au-delà du franco-allemand. On m'a perçu la relation franco-allemande en Europe notamment par les pays de l'Europe de l'Est et aussi apporté en point de vue tchèque sachant que la République tchèque vient de terminer aussi la présidence du Conseil donc je pense que c'est un pays qui a tout son rôle à jouer en affaires européennes. donc on a entendu cet appel assez virulent pour plus d'initiatives franco-allemande et en même temps M. Gauzy qui dit que ce n'est pas suffisant. Donc comment est perçu de votre point de vue le leadership franco-allemande ? Déjà est-ce que c'est un leadership franco-allemande ? Est-ce qu'on peut parler de ça en ce moment ? Comment voyez-vous les choses ? Et voilà comment s'est perçu par les pays de l'Europe de l'Est de la revue tchèque ? Merci Tout d'abord bonjour à tous et merci pour l'invitation c'était un plaisir et merci à vous d'être venus aussi nombreux. Alors évidemment c'est compliqué de répondre à cette question parce que l'Europe centrale est un groupe de pays très varié et au sein de chaque pays évidemment il y a des sensibilités politiques variées ne serait-ce que sur le clivage entre guillemets pour européens eurosceptiques les situations sont très variées. Donc bien évidemment on pourra toujours trouver un contre-exemple à tout ce que je vais dire mais je vais essayer de dégager quelques éléments structurants en essayant quand même justement de nuancer et de montrer un peu quelques tendances lourdes sur certains pays sans parler uniquement de la République tchèque pour ne pas être trop tchéco-centré parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors je vais essayer de raisonner à partir de répondre à votre question avec quelques adjectifs. Le premier qui me met à l'esprit c'est vous m'avez posé la question de la perception de leadership ou du coup franco-allemand je pense que le premier adjectif c'est la perception elle est quelque peu sceptique et c'est assez compréhensible pour tous les pays d'Europe centrale ce qui a été absolument structurant pour leur relation à l'Union européenne en général et à les composantes de la construction européenne c'est bien évidemment l'expérience de préadhésion de chemin long vers l'adhésion en 2004 pour certains en 2007 2013 pour d'autres et c'est pas un scoop si je vous dis que vu d'Europe centrale la question d'élargissement n'était pas forcément perçue comme un projet franco-allemand il y avait au contraire une vision très clivée entre d'un côté l'Allemagne considérée comme le principal allié de la volonté de ces pays d'adhérer et la France à tort ou à raison d'ailleurs mais assez largement considérée comme un pays qui freinait plus tôt donc comme par ailleurs ces pays n'ont pas eu une expérience de la vie de l'Union européenne dans ce qu'on pourrait considérer comme l'âge d'or du coup franco-allemand c'est-à-dire des coups précédents comme ils ont connu plutôt des périodes un peu plus turbulentes et comme en plus souvent il y a cette erreur de considérer que la désignation de départ est une preuve que ce couple ne fonctionne pas ce qui à mon avis est une erreur profonde puisque ce qui distingue ce couple c'est pas qu'ils sont d'accord a priori au contraire c'est parce qu'ils sont en désaccord a priori qu'ils peuvent faire des compromis dans lesquels les autres se retrouvent et ce qui distingue ce couple c'est cette volonté politique profonde farouche d'arriver à un accord quoi qu'il en coûte pour faire voilà c'était pas volontaire donc et ça effectivement du coup il y a un peu ce sentiment que finalement ce couple c'est un espèce de mythe fondateur qui finalement ne fonctionnerait pas tant que ça et encore une fois autour de cette question de la relation à l'Europe centrale il y a une asymétrie alors justement deuxième adjectif asymétrique pour ne pas dire déséquilibré parce qu'une fois qu'on prend ce couple là encore vu d'Europe centrale vous avez des relations très déséquilibrées entre les deux mondes du couple franco-allemand il y a une forme de familiarité de proximité avec l'Allemagne et une relation beaucoup plus distante beaucoup plus légère et historiquement diverse d'un pays à l'autre avec la France donc c'est pour ça que souvent il y a une perception quand même plutôt germano-centrée du couple franco-allemand d'autant plus qu'on était quand même dans des phases où notamment pour des questions sur des questions économiques etc il y a une perception qui n'est pas que centre-européenne d'un certain déséquilibre au profit de l'Allemagne en termes de leadership alors si on y ajoute effectivement ce tropisme allemand on peut comprendre qu'effectivement le couple franco-allemand il n'est pas forcément perçu ce qu'on perçoit c'est plus un rôle allemand avec la France en premier allié de l'Allemagne mais un peu dans cet ordre là alors c'est en train de changer ça a commencé à changer déjà je pense que l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir en France a commencé à bouger un peu les lignes évidemment que la guerre en Ukraine est une forme de discrédit d'un certain positionnement allemand pour le coup aussi rebat un peu les cartes mais tout ça est compliqué parce que derrière vous avez des choses profondes dans l'histoire pour donner juste quelques exemples par exemple dans la relation à la France si vous prenez la Hongrie avec le vieux traumatisme de Trianon c'est pas tout à fait pareil que les Polonais ou plutôt c'est une forme de francophilie historique mais avec beaucoup d'exception depuis 30 dernières années les Tchèques c'est un peu entre les deux avec le traumatisme de Munich mais une espèce de francophilie diffuse dans l'opinion et dans les milieux notamment culturels etc donc il y a des relations très variées puis par rapport à l'Allemagne il y a à la fois cette grande proximité en termes économiques aussi une très grande dépendance un sentiment que l'Allemagne est un pays qui comprend l'Europe centrale beaucoup plus que la France mais de l'autre côté tous les passifs de l'histoire toutes les craintes et la peur effectivement que l'Allemagne joue de l'intégration européenne dans une logique de domination et là j'arrive effectivement à notre troisième adjectif méfiant effectivement il y a une forme de méfiance qui tourne beaucoup autour de la notion et d'une perception qui est très présente en Europe centrale orientale qui est la perception qu'on connaît dans d'autres endroits de l'Union européenne aussi la perception grand contre petit et effectivement il y a une espèce de peur instinctive d'une Union européenne dirigée d'une manière trop forte par un groupe des grands états ou d'ailleurs par un directoire des grands pour paraphraser une idée chère à Nicolas Sarkozy autrefois voilà il y a cette crainte-là et effectivement notamment les milieux eurosceptiques dans ces pays jouent constamment cette crainte-là de cette crainte d'une espèce de duopole franco-allemand ou juste l'Allemagne toute seule qui serait trop dominatrice et qui se servirait de l'Union européenne comme en a soit en domination ce qui là encore n'est pas quelque chose de spécifique à l'Europe centrale mais en Europe centrale c'est particulièrement fort c'est un thème qu'on connaît même en France la carte anti-allemande de temps en temps les milieux eurosceptiques aiment la jouer même en France c'est évidemment vrai aussi en Europe du Sud mais en Europe centrale c'est peut-être encore plus particulièrement présent et peut-être juste un dernier moment pour dire que ce qu'on voit aussi là je vois on voit une étude très intéressante qui est faite par le European Council on Foreign Relations qui ont fait une étude sur les coalitions au sein de l'Union européenne coalitions entre états et on voit de manière presque caricaturale là encore cette asymétrie et aussi peut-être cette méfiance c'est-à-dire on voit que parmi les pays membres de l'Union européenne qui se disent distants par rapport à la France déçus par les réactions françaises lorsqu'ils cherchent à s'engager avec elle etc vous avez très clairement les pays d'Europe centrale orientale qui se distinguent et on a un peu la même chose dans une moindre mesure mais un peu la même chose avec les pays du sud par rapport à l'Allemagne et c'est peut-être là où le couple franco-allemand a quelque chose à faire quelque chose à réfléchir c'est-à-dire se réengager un peu à la fois profiter de cette capacité de chacun des deux membres du couple de travailler avec une partie importante de l'Europe la partie centrale orientale pour les Allemands la partie sud pour la France mais il faudrait peut-être aussi croiser un peu les choses et je pense effectivement que la France devrait avoir un agenda alors là aussi il y a eu pas mal de changements le discours du président de la République ou le discours du ministre des Affaires étrangères en Cracovie pour l'un à Prague pour l'autre c'était des moments importants que peut-être l'Europe centrale attendait depuis pas mal d'années venant d'un éploi plus haut lieu en France mais il ne faut pas rester uniquement au discours et je pense qu'effectivement un réengagement plus actif avec l'Europe centrale orientale en tenant compte aussi des nuances dans ces pays-là ne pas parier trop exclusivement sur la Pologne le triangle de Weimar par exemple est certainement un outil à dépoussiérer dans le contexte actuel mais ce n'est pas suffisant parce que la Pologne n'est pas un leader naturel de cette région je dirais et puis évidemment tout ça est compliqué aussi ce sera mon mot de la fin un dernier adjectif variable en fonction des affinités idéologiques et évidemment le regard la perception du couple franco-allemand varie énormément si vous regardez ce qu'en pensent les forces dites illibérales notamment l'actuel gouvernement hongrois ou polonais qui effectivement vont jouer une carte assez agressive en essayant même du coup d'imposer une vision d'une confrontation idéologique entre d'un côté le couple franco-allemand et ce qu'ils voudraient eux construire autour du groupe de Visegrad ou autour du fantasme de Intermarum en Pologne etc et puis au contraire si vous prenez les parties entre guillemets pro-européennes pour faire simple des classes politiques là vous allez trouver une vision beaucoup plus constructive beaucoup plus positive avec évidemment la compréhension que le couple franco-allemand est incontournable mais pas suffisant Merci Bébé Je me retourne de nouveau vers vous Yann-Christophe Etienne Justement dans cette relation qui est on l'a vu parfois difficile où il y a des compromis à trouver est-ce que les députés européens qui sont justement habitués à travailler ensemble ils ont aussi un rôle de passerelle entre les deux pays notamment au niveau national est-ce que cette habitude peut influencer les autres niveaux de relations politiques Je dirais qu'effectivement on essaye de faire comprendre des logiques européennes vont encore difficultement à Berlin et je pense que les collègues français font de même à Paris et parfois c'est compliqué parce que l'agenda qu'on a à Bruxelles n'est pas le même que dans les capitales donc il y a évidemment les grandes lignes qui sont discutées en même temps mais le travail sur les dossiers sur les avancées concrètes de l'Union européenne par exemple le Créenil sont dans un autre stade à Bruxelles au Parlement européen qu'au niveau des États membres et parfois mon impression c'est que on monte dans les capitales on monte de compréhension du processus de l'isolation européenne et effectivement on essaye à ce moment-là avec notre groupe politique au Parlement national au Bundestag de faire avancer les lignes et en contact les règles également avec nos ministres d'ailleurs c'est un cerveau de cause nouveau même si le gouvernement allemand est constitué depuis un peu de temps mais trouver un fonctionnement entre hommes et femmes politiques qui marche bien ça prend du temps et c'est pareil d'ailleurs au Parlement européen au début on ne se connait pas on est un peu méchant après on commence à travailler ensemble et on trouve un rythme et un mode de fonctionnement qui après fonctionne bien donc oui on essaye et oui on transmet également un point de vue français où on leur dit faites attention si vous faites ça de toute façon les français ne voudront pas ou un point de vue différent donc il faut travailler avec pour trouver un compromis et c'est aussi une question de culture politique on a une culture du consensus et parfois j'ai l'impression que pour les français quand ils arrivent à Bruxelles c'est comment dirais-je ils ont besoin d'attendre ce organisme du consensus et donc parfois on fait aussi l'éducation sur les mentalités des classes politiques dans d'autres pays parce que oui effectivement on fait tous la politique mais on la fait tous de manière différente parce qu'on a des cultures politiques différentes dans nos pays et en fonction différentes dans nos pays donc pour cela les députés européens ont une très très grande valeur après il faut qu'ils soient écoutés dans leur capital Merci beaucoup Yann-Christophe-Eutienne et je me permets de faire référence à notre étude où dans le chapitre 3 sur la politique européenne de Macron on décrit justement ce temps d'adaptation de la nouvelle délégation qui était arrivée en 2019 parlons de passerelles entre le niveau national et européen j'aime bien revenir avec vous monsieur Gauzy sur la question du traité les deux traités que vous avez déjà mentionné donc un le traité de Quirinal et bien sûr maintenant celui de Barcelone donc sur la question du rééquilibrage en fait du franco-allemand est-ce que c'est une bonne chose et comment aussi avec les changements politiques puisque vous êtes italien et vous êtes là j'aime bien bien sûr vous poser la question avec le bouleversement du gouvernement italien comment on peut donc avancer ou poursuivre les efforts qui ont été entrepris depuis la signature du traité de Quirinal avec le nouveau gouvernement italien en place brièvement vous aurez posé deux questions vous aurez deux réponses parce que la première question que vous avez vous aurez posée est quelle place et quel rôle donner attribuer aux deux traités disons spéciales qu'Emmanuel Macron a voulu ou un amant français a voulu signer avec Rome et avec Madrid est-ce que c'est un rééquilibrage non moi je pense pas qu'il s'agisse de rééquilibrer il s'agit d'insérer des maillons un peu plus fort dans la mosaïque et dans la dynamique des différents états dans le contexte de l'Union européenne donc je ne vois pas les traités du Quiridal et les traités de Barcelone comme une nécessité de rééquilibrer les traités d'Aix-la-Chapelle je vois la nécessité et c'est d'après moi le rôle que la France et Macron interprètent très bien de s'attribuer un rôle des maillons entre l'Europe centrale et nord à travers aussi les traités d'Aix-la-Chapelle et l'Europe du Sud c'est ça qui est important pour pour ces traités on les voit d'un côté pour les raisons que je crois ils ont poussé la France et Macron à vouloir depuis 2017 les traités du Quirinal avec l'Italie aujourd'hui cette entreprise européenne dont j'ai parlé a besoin d'une base plus solide que la base des deux pays pour des raisons industrielles économiques culturelles etc donc ce socle doit s'élargir c'est un socle qui doit s'élargir notamment à un autre grand pays fondateur et à d'autres pays qui sont stratégiques pour les faits parce qu'ils ont un poids démographique ils ont un poids économique sans des puissances industrielles sans membres du G7 ou du G20 c'est ça qui représente après tout l'Italie et l'Espagne je crois que donc ces deux traités aident au-delà disons du cadre formé de l'Union Européenne à créer un socle plus solide sur lequel bâtir des nouvelles initiatives d'intégration européenne et lancer de nouvelles politiques il est clair que dans ce contexte d'après moi la Pologne jouait un rôle fort rapporteur mais là je passe à la deuxième à répondre à la deuxième question il est clair que ce qui a aussi permis au traité de l'Elysée de durer de résister au changement politique à Berlin à Rome de se transformer à travers une structuration et une intensité majeure dans le traité d'Aix-la-Chapelle c'est que dans les deux pays il n'y a jamais eu d'extrémistes au pouvoir entre France et Allemagne depuis la deuxième guerre mondiale il n'y a pas eu d'extrémistes au pouvoir ni à Paris ni à Berlin le problème aujourd'hui c'est que le traité du criminal s'était basé sur une entente formidable parce que l'entente entre Mario Draghi et Emmanuel Macron a été décisive pour plusieurs dossiers européens fondamentaux et celle de cette entente qui a permis de reprendre un traité et des négociations d'un traité qui avait été suspendu à l'époque du premier gouvernement populiste nationaliste en Italie celui de 2018 dans lequel il y avait les cinq étoiles et la Ligue et maintenant on est dans l'incertitude on est à l'incertitude parce que le traité du criminal selon Mélonique permettez-moi un jeu de mots elle s'est camélonise elle s'est camélonise c'est un caméléon et elle essaye elle essaye elle essaye elle camélonise tout le temps vouloir faisant penser à Bruxelles à Berlin qu'elle est plutôt pro-européenne mais finalement c'est justement une couverture parce qu'elle est farouchement elle est d'un nationaliste primitif et donc elle est dans la difficulté c'est le seul groupe qui a voté contre le traité du criminal et dans la conférence de presse de fin d'année elle a déclaré qu'il n'est pas opérationnel le traité du criminal et il y a des choses qui ne sont pas claires c'est ça en plus il y a une tâche majeure au traité du criminal c'est que la personne qui vous parle elle a travaillé donc pour Meloni je suis le diable donc le fait que Sandro God ait travaillé sur le traité du criminal doit être forcément je termine attend forcément très louches ça c'est le problème avec la Pologne vous avez évoqué un traité très plus sérieux oui parce qu'il y a très peu de gens qui s'en souviennent mais il est clair que jusqu'à quand Kajis qui est son mouvement sera au pouvoir à Varsovie vous ne pourrez jamais avoir une bonne relation structurée stratégique entre Paris et Varsovie parce que sur les fondamentaux on diverge trop donc il y a cet aspect là ce traité fonctionne si on garde disons dans les pays respectifs des gouvernements qui sont plus ou moins pro-européens et plus ou moins centraux et pas extrémistes de ce point de vue sans doute c'est un peu en avant le traité de Barcelone il n'a pas ni la même étendue du Télévisé ni du Caridal mais le fait que français et français et espagnol décident d'appliquer la même méthode échanges des ministres etc et décident finalement de travailler sur l'énergie des transports parce qu'il est clair que nous ne pouvons pas parler des grandes stratégies de transport et d'énergie européenne et après garder isolé la pénalité du Béryk c'est un peu contradictoire notre hostil du point de vue français donc c'est sans doute un point d'avant important si demain Vox et je termine si demain Vox était à la Montclo qui est l'analyse et qui est l'analyse et l'analyse et l'analyse et l'analyse et l'analyse espagnole s'il n'y avait pas un peu comme Pedro Sánchez mais il y avait les leaders des Vox des post-franquistes est-ce que vous pensez que les traités de Barcelone pourraient dégager tout son potentiel c'est ça aussi la question fondamentale d'un côté il y a les bons choix diplomatiques d'un autre côté il y a une réalité politique qui parfois bloque le développement potentiel et très important Merci beaucoup Sandra Comme dernière question je vais m'adresser à Lokas Masek Justement vous avez parlé tout à l'heure de cette asymétrie des relations entre les pays d'Europe centrale et de l'Est et la France est-ce que vous pensez que l'initiative d'Emmanuel Macron sur la communauté politique européenne est en fait un accrochement de la politique de voisinage de l'Est de la France par rapport à l'Allemagne Alors c'est un exemple très intéressant parce que la première réaction instinctive d'à peu près tout le monde en Europe centrale orientale et jusqu'en Ukraine était méfiance voire négative parce que ça a aussi rappelé des vieux souvenirs notamment l'initiative d'une confédération européenne qui était proposée à la fin des années 80 par François Mitterrand et qui était enterrée entre autres parce que les pays d'Europe centrale orientale ont bien marqué leur désamour pour cette initiative et ce qui est intéressant c'est qu'assez rapidement la diplomatie française et plus généralement les milieux européens qui ont adopté quelque part cette idée ont réussi à renverser un peu cette situation peut-être que le fait qu'il y avait la présidence tchèque du conseil qui s'en est saisi qui a organisé le premier sommet chez elle à Prague etc. ça a peut-être aussi contribué à ce que cette idée assez rapidement sorte de l'espace de controverse vers quelque chose où tout le monde finalement reconnaît qu'il y a un potentiel intéressant et je crois effectivement qu'il est trop tôt aujourd'hui pour dire ce que cette initiative va donner à court terme je pense qu'elle a joué un rôle c'est-à-dire elle a permis à Prague de réunir un peu toutes les démocraties européennes qui en gros montraient une forme d'unité politique pour ne pas dire géopolitique face à Vladimir Poutine et rien que ça rien que cette photo de famille européenne où il y avait à la fois les Britanniques et les Ukrainiens alors peut-être que c'est l'Azerbaïdjan qui était le moins à sa place mais bon passons je pense qu'à court terme c'était ça finalement l'important à moyen long terme tout reste ouvert et moi je pense que cette initiative aura du sens et pourra effectivement jouer un rôle pour être un des éléments de rapprochement de réengagement pour utiliser les termes que j'ai utilisés entre la France et les pays d'Europe centrale orientale entre autres parce que évidemment c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus large à deux conditions je crois qu'il y a deux choses qui font que cette initiative ne soit pas et à ce stade je pense que c'est plutôt bien parti mais il faudra être vigilant le premier il ne faut pas que ce soit justement une voie de garage si je peux me permettre d'utiliser ce terme pour les pays candidats et notamment pour les Bacons occidentaux mais évidemment aussi pour l'Ukraine il faut qu'au contraire on trouve une façon de rendre cette communauté politique européenne utile à l'élargissement pas en faire une alternative et une salle d'attente permanente pour les pays qui souhaitent rejoindre l'Union et c'est là où il y avait le soupçon c'est là où il y a le soupçon que la France c'est une énième ruse française pour éviter un futur élargissement c'est comme ça que ça peut être perçu vu de l'Ouest la deuxième chose qui était moins commentée mais avec laquelle personnellement je suis très attaché il y a quand même quelque chose qui m'inquiète un peu dans cette initiative il ne faudrait pas et encore une fois je suis un peu en mode paranoïa parce qu'honnêtement on ne va pas dans ce sens-là mais il faut être vigilant il ne faut pas que cette communauté surtout sous la pression de nos amis britanniques qui ont déjà obtenu qu'à Prague par exemple on enlève les drapeaux européens etc. que ça ne devienne pas une façon une espèce de revanche posthume des plans Fouchette pour les spécialistes des questions européennes dans la salle c'est-à-dire une structure intergouvernementale européenne qui entre guillemets réengardiserait la construction européenne des plans fondateurs alors encore une fois on n'en est absolument pas là mais attention parce qu'il y a certains gouvernements dont peut-être le gouvernement italien qui peut être tenté par ça de se dire finalement les chefs d'État se retrouvent entre eux dans le cas de CPE et puis petit à petit la commission va devenir un gentil secrétariat de tout ça et au fond si ce sujet vous intéresse il y a un texte absolument fascinant que vous pouvez trouver dans dans un recueil de textes sur l'histoire de l'Union Européenne une note confidentielle de Général De Gaulle à Michel Debré où il lui donne exactement ses instructions essayons de détruire le truc en le rendant vite de sens parce qu'on va créer une Europe des gouvernements et c'est seulement après qu'on n'y arrivera pas qu'on va s'attaquer frontalement à ce machin je paraphrase mais c'est à peu près ça donc attention que la CPE ne devienne pas une forme de revanche de l'intergouvernementalisme face à l'Europe communautaire Merci beaucoup on va tout de suite passer la parole à ma deuxième table ronde et je prie de nous excuser pour le retard je voulais encore une fois remercier nos intervenants la Léaïe qui a donc dû nous quitter Léaïe Christophe Hudson Sandra Gaudi et Lucas Massac Merci beaucoup à tous et merci beaucoup à Mette pour cette co-animation Je passe la parole à Boutil Abel pour la 20 francs pour la animer la deuxième table ronde Merci à vous Merci à vous Sous-titrage FR ?